... Comme ils n'ont pas la dictée sous les yeux, on leur dicte les difficultés de tous les sons identiques. Alors là, par exemple, on est dans l'apprentissage du OU, du E, du ON, du AN et du ON. On va dicter la poupée, la poupée, le bijou, le chou, goutte, tous les sons OU. On les regroupe et il va les écrire. On a des faces, on recommence. Après, on va prendre tous les sons OU. Alors les sons OU, visiblement, il y a la pêche et Michel. Vous avez le OU de mère et vous avez le OU de tête. Donc, ça lui rappelle qu'il y a deux sons OU, et en particulier, il y en a plusieurs, mais que dans cette dictée, il y a deux sons OU différents. Quand vous allez faire la dictée le lendemain, vous allez lui rappeler. Tu te souviens ? Attention, le OU de Michel, est-ce que c'est le même que le OU de pêche ? Tu te souviens, on avait vu pêche ? Vous associez les deux sons. Après, on prend le E. Vous avez le son OU, vous avez le feu et vous avez le beurre. Ah, celui-là, il est redoutable, mais on a le E de feu et on a le E de beurre. Et dans ces cas-là, moi, j'en disais toujours, mais attention, dans beurre, ça ne s'écrit pas comme ça se prononce. Et on le rappelle. Parce que le but du jeu, c'est quoi ? C'est que, finalement, ils retiennent que beurre s'écrit E-U alors qu'on prononce E, alors qu'on devrait prononcer E. Même en classe, on dit, je dis le beurre, mais je crois que j'aurais dû dire le... Et à ce moment-là, pouf ! Et ça rappelle. Il ne faut pas hésiter au cours de la dictée. Après, on peut reprendre le E de lignes, on leur dicte, et puis, éventuellement, on leur fait écrire Jérôme, et la dictée est préparée. C'est fini. Ça a demandé 10 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fini.